Il est quelle heure Stéphane ? 4h20 du matin. Et t'es déjà sur la carteau ? Depuis 3h du matin, oui. Là il est à peine 6h du matin et on est en route pour rejoindre Erwan sur la ligne d'arrivée. C'est un truc de dingue, il a gagné après avoir été 2ème pendant longtemps et là, cette nuit... Erwan, comment tu te sens ? Apaisé. Tu peux être fier de toi ? Bah ouais, c'est top. Et je trouve que surtout que tu fais une arrivée en style avec tes crocs. Ouais, t'as peur du bateau. Pas du longtemps ? C'est assez bon ça. Pendant qu'Erwan souffle un peu, son équipage est en train de préparer le bateau pour l'arriver sur le ponton. C'est extraordinaire, c'est génial. Pourquoi ça valait le coup de se lever à 4h18 Steph ? 3h, 3h30, 4h. Bah alors Erwan, t'as pas mangé ton nougat ? C'est incroyable mais à aucun moment j'hésitais. J'avais une motivation intrinsèque qui était très forte et... Mais qu'est-ce que tu fais à traverser la preuve comme ça ? C'est lourd pour toi. Et pour la 2ème au boyau ! Christelle, ça fait quoi d'avoir son frère qui gagne la route du Rhum ? Beaucoup d'émotion. Bah ouais, j'imagine. D'habitude c'est toujours derrière mon écran. On a pas dormi. On était à basse terre à 3h ce matin. C'est... Voilà. C'est un moment très intense pour ça. Voilà, c'est clair. Tu peux être fier de ton frère. Oui, tout à fait. Il le sait. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Ça va ! Bon Emile, une petite réaction ? Bam 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 ! C'est ça la réaction ! Là je viens de me rendre compte que ça fait 2h que j'ai mon gilet de sauvetage sur Terre. C'est finalement dans les tout derniers milles autour de la Guadeloupe qu'Erwan Leroux fait la différence. Les gens ne le savent pas mais en fait c'est toi qui as choisi le menu de ton premier repas. Couler boucané ? Ouais c'est ça. On a un petit chill pour Erwan ! Ouais !